Deuxième dimanche de Karim Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Max chapitre 9, verset 2 à 10 Frères et sœurs en Christ, en plein temps de Karim, l'Église nous propose de contempler la scène de la transfiguration. C'est parce que cet événement glorieux anticipe ce que Jésus sera après la Pâque. Et la vie qui attend ceux qui lui seront fidèles jusqu'au bout. Mais c'est curieux, dans la prière évangélique qu'à peine Pierre de pérenniser ce beau moment de théophanie, Jésus les remet à la réalité du temps, l'annonce de sa passion et de mort imminente, retenant que la vie est faite des hauts et des bas. Il ne faut pas fuir la réalité pour se projeter dans une joie qui n'est pas encore là. Mais il faut plutôt affronter la vie pour sortir vainqueur. Je vais donc conjuguer ma vie de prière avec ma vie de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada